Les voies concernées par les travaux partent du rond-point de la gare d'Abidjan au rond-point du centre hospitalier régional avec l'élargissement en deux fois deux de cette voie, le bitumage de la voie du carrefour Tanri au carrefour Colas et le traitement du point critique sur la route de Grand-Bérébi. Selon le chef d'équipe du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, tous les éléments de la chaîne sont connus, à savoir l'entreprise qui va exécuter les travaux, le bureau de rapport chargé de la mission de contrôle. Au vu de l'ampleur des travaux, les responsables du projet renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire ont décidé de la mise en place d'une équipe pour le suivi rapproché des travaux. Il leur assure que la main d'oeuvre sera prise essentiellement au niveau des jeunes de Saint-Pédro. Le maire Nabou Clément s'est réjoui du démarrage effectif des travaux. Il a invité les rivérés qui occupent illégalement les voies concernées à les libérés pour faciliter le bon déroulement des travaux. La route n'appartient à personne, la route appartient à tout le monde. C'est ça le problème. La route ne connaît pas la politique, la route ne connaît pas un parti politique. Et ensemble, c'est la population de Saint-Pédro que nous voyons. C'est un président de la République qui nous envoie des projets. Le projet PRICI est financé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA afin de réhabiliter les infrastructures dans le pays après la crise postélectorale. C'est un président de la République qui nous envoie des projets.